Musique Fréquences médiévales Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Fréquences médiévales, l'émission de web radio, d'histoire et images médiévales. C'est William Blanc au micro et nous sommes loin, loin de nos bases habituelles, hors les murs. Encore une fois, à Marles, dans l'Aisne, au musée des temps barbares. Musée qui est consacré aux temps mérovingiens. On a déjà fait plusieurs émissions à ces temps barbares. Vous vous rappelez peut-être celle avec Bruno Dumézil. Et là, c'est un musée qui est consacré exclusivement à ces temps mérovingiens. Et on est avec Alain Nice, qui fait office de directeur de musée, qui était l'archéologue qui a fouillé un site proche, qui a donné un peu l'idée de ce musée. Est-ce que vous pourriez juste... Bonjour déjà. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir dit d'être venu discuter avec nous. Est-ce que vous pourriez présenter un peu l'historique du musée et puis l'objet du musée ? Ça va être long. On a un peu de temps, donc c'est très bien. C'est une très longue aventure, l'histoire du musée de Marles. Et c'est une aventure qui a démarré en 1981, très précisément. En 1981, tout simplement, c'est un agriculteur qui est devenu un très très bon copain, qui découvre en labourant de ses terrains un couvercle de sarcophage, un couvercle en pierre, qu'il remonte à la surface et qui, en regardant d'un peu plus près, s'aperçoit qu'il y a des ossements un peu partout et par sur son champ. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va chercher logiquement une bêche et il commence à regarder un peu partout et il s'aperçoit qu'il est en fait en plein sur un cimetière méro-magicien. Et réflexe tout à fait exceptionnel, c'est que généralement, le monde agricole est un peu anxieux quand il découvre des vestiges archéologiques. Lui, au contraire, il était très très intéressé et très intrigué par ce qu'il venait de découvrir. Donc, en fait, il a prévenu le service régional de l'archéologie de Picardie, qui était en fait à l'époque appelée la direction des antiquités historiques et préhistoriques de Picardie. Et les archéologues sont venus, et il se trouvait que les archéologues qui sont venus pour la première fois en 1980 voir le terrain étaient des copains de fac de l'université de Picardie d'Amiens, qui, sachant que je revenais chez moi dans l'Aisne après avoir fait mes études à Amiens, m'ont mis en relation avec cet agriculteur. Et donc, c'est tout bêtement la conjonction de Gabriel Renard, cet agriculteur, de moi-même, et ensuite d'un maire passionné aussi par l'histoire, qui donnait naissance à ce site de Marles, à ce musée qui porte un nom particulier, c'est volontaire. On l'a appelé le musée des temps barbares. C'est une sorte de clin d'œil à tous les historiens du 19e siècle, qui qualifiait cette période vraiment de sombre, d'obscur, etc. Donc, on a voulu se démarquer, on aurait pu en faire le 123e musée archéologique municipal. On a choisi de l'appeler le musée des temps barbares. Je tiens à dire qu'on est quand même sur un site que je trouve exceptionnel, parce qu'on est juste en dessous, en fait, on voit des remparts médiévaux, mais du bas Moyen-Âge, donc du Moyen-Âge tardif. On est sous une tour, je ne sais pas de quel siècle ça date, je suppose 14e, 15e. Non, 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 la partie supérieure est du 16e, on a les décors classiques de briques vernissées, 16e, 17e siècle, mais toute la base du rempart, c'est un rempart du 12e, 13e siècle. Ah oui, quand même. On est sur une ville fortifiée comme il y en a d'autres, vous avez la ville de Lens à côté. On est une ville qui est en hauteur, fortifiée, comme celle de Vervain, comme Guise, comme Lens, avec 2,5 km de remparts, 13 tours, 2 portes fortifiées, et surtout, il y avait un énorme donjon qui était juste là, à l'emplacement du château, qui est un château du 19e, qui n'est pas très intéressant architecturalement parlant, mais il y a encore une motte, juste derrière, sur laquelle il y avait un donjon qui avait la particularité d'être de forme hexagonale. Et ce donjon a été démantelé sous Louis XIII, exactement. Donc à l'époque, en effet, c'est une époque où on démantelait beaucoup de donjons. Et donc le musée est au pied de ses remparts, en fait, médiévaux tardifs, enfin médiévaux centraux, et il est installé. Donc il y a une maison, en fait, une maison où il y a deux expositions permanentes, en fait, avec notamment beaucoup d'objets, des armes et tout, que vous allez trouver, c'est absolument magnifique, avec des illustrations, c'est très bien expliqué. Il est construit en plus dans un moulin, en plus. C'est un moulin qui est attesté déjà dès l'époque médiévale. Il n'a pas changé de place, il a toujours été... Bon, c'est plus, bien évidemment, là, c'est une bâtisse, là encore, du XIXe siècle. Non, non, même pas celle-ci, plus début XXe siècle. Mais le moulin a toujours existé. Il y avait d'ailleurs à l'origine deux moulins, avec un biais assez important, qui était là. Et il se trouve que cette bâtisse, dans les années 80, a fonctionné jusqu'à peu près dans les années 60-70 pour unités de production électriques. Mais en fait, elle a été ensuite transformée en logements sociaux, etc. Et lorsqu'on a commencé à fouiller ce site de Goudelancourt, et lorsqu'on a vu la quantité de matériel que l'on sortait de ces sépultures, très vite, l'idée nous est venue d'essayer de trouver un lieu, un local, simplement pour présenter quelques objets découverts en fouille, mais aussi, surtout, principalement, pour stocker le matériel que l'on avait, pouvoir travailler dessus, l'étudier, etc. Mais il se trouve que le maire de l'époque, qui était Yves de Digny, un jour nous a amenés au pied de cette bâtisse en nous disant « Si ça vous intéresse, j'ai ce moulin qui ne vous sert pas à grand-chose, et si vous voulez, on pourrait éventuellement le transformer en fer. » Parce qu'à l'époque, il n'était simplement question que de faire un dépôt de fouille, un dépôt de fouille archéologique. Il n'était pas question de faire un musée. Et en fait, de fil en aiguille, on est passé d'un projet de dépôt de fouille à un musée, carrément un musée de site entièrement consacré au site de Goudlancourt-les-Pierre-Ponts. Alors, ce qui fait de la particularité de ce musée, c'est que vous avez un parc, on peut appeler ça un parc archéologique, en tout cas un parc de reconstitution. Et on est en plein milieu, d'ailleurs, où vous avez plusieurs maisons médiévales mérovingiennes, de l'époque mérovingienne, qui ont été refaites. Et c'est assez impressionnant, parce que là, il y a un premier site et un second site plus loin, avec beaucoup d'autres maisons. Est-ce que vous pouvez en parler un peu de la démarche ? Oui, la démarche est la suivante. C'est que, bon, le musée, nous l'avons ouvert en 1991. Dans le musée, vous avez absolument toute la collection, enfin toute la collection, une grosse partie de la collection, issue des fouilles de la nécropole de Goudlancourt. Goudlancourt, c'est 458 tombes qui ont été fouillées. C'est le seul cimetière mérovingien dans le département de l'Aisne à avoir été fouillé scientifiquement et exhaustivement. Et, chance tout à fait exceptionnelle, en 1988, au moment de la dernière année de fouilles, on a effectué quelques petits sondages archéologiques au pied de la colline sur laquelle était installé ce cimetière. Et en fait, on est tombé tout de suite sur des structures d'habitat. C'est-à-dire qu'en fait, on avait un site extrêmement intéressant. A l'époque, c'était le seul site au nord de la Loire conjuguant la fouille d'un cimetière mérovingien et des habitats correspondant à ce cimetière. Quand je dis habitat au pluriel, tout simplement parce qu'on a... Il ne s'agit pas d'un village, les villages arriveront plus tard au début de l'époque carolingienne, en tant que tel, du moins ce qu'on connaît avec une chapelle, etc., ensuite une église. Là, on a affaire à un site d'habitat de type dispersé, avec des hameaux de 2-3 maisons, des fermes isolées les unes des autres, mais qui avaient comme point commun un cimetière mérovingien installé au sommet d'une colline. Et donc, il se trouve qu'en 1991, quand on a eu quasiment fouillé la première partie de ce site d'habitat, l'idée nous est venue très rapidement de proposer à la ville de Marles, à côté du musée qui était installé dans ce moulin. Eh bien, dans ce square qui devait se baptiser normalement le Jardin des Droits de l'Homme, on était en 1989, donc il n'a jamais été inauguré en tant que tel, il est devenu la première partie d'un grand parc archéologique qui fait 4,5 hectares maintenant, et dans lequel on a reconstitué quelques éléments issus de la fouille des habitats de Goudlancourt. Donc on a une grande maison sur poteau qui est là-bas, qui fait 13 mètres de long, on a des cabanes excavées, creusées dans le sol, comme celles que vous avez ici, de différents modèles. Le but au départ, c'est un but vraiment pédagogique, pour montrer les deux aspects du site de Goudlancourt, qui était vraiment très très intéressant, associant le cimetière et les habitats. Donc on avait le musée avec toute la collection archéologique, les habitats reconstitués ici. Et il se trouve que, parallèlement à cela, un autre archéologue du nom de Didier Bayard, fouillait quasiment simultanément que nous le site de Goudlancourt et d'Amarie, qui se trouvait sur le tracé de l'autoroute à 26, reliant l'île à Reims et ailleurs. Et il se trouve que, dans les années 1999-2000, s'est ouverte une fenêtre au niveau européen, visant à financer un projet culturel important. Et il se trouve que nous avons postulé à ce projet, qui a été retenu au niveau de la Picardie, comme premier projet culturel. Et on a découlé la reconstitution que vous venez de voir, qui est celle d'un village complet de l'époque méromagienne, qui a été fouillé par cet archéologue Didier Bayard. Et il se trouve que c'était à l'époque, puisque la fouille date des années 86, 87, 88, 89 à peu près, eh bien, c'était le seul village de l'époque méromagienne, donc en 5e, 6e, 7e siècle, qui n'avait jamais été découvert en France et fouillé. Au nord de la Loire. Ce qui est impressionnant dans cette reconstitution de village, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, c'est que ce n'est pas l'image du village médiéval qui est un peu fixé dans notre tête, avec, justement, l'église au centre, tout le château, etc. Non, non, non. Ni même l'image du village gaulois, comme on peut avoir dans la rue. Absolument pas. On est dans une configuration qui n'est pas encore celle du village classique. Les villages tels qu'on les imagine actuellement, tels qu'on les voit actuellement, avec une église, bon, les châteaux viendront après, mais il n'y a pas encore, c'est à l'époque carolingienne que vont se former les villages en tant que tels, et notamment suite à l'évangélisation des campagnes où, du fait de la religion, de l'expansion du christianisme, on va voir se créer et disparaître les cimetières de plein champ, comme celui de Goudlancourt, et se rapprocher, se venir, les morts vont être enterrés près d'un lieu sanctifié d'une église, d'une chapelle, funéraire, etc., qui va se servir de centre et tout autour vont se construire des bâtiments. Donc ça, nous, on n'est pas encore à cette période-là. On est encore dans une France, au VIe siècle, qui est une France encore très largement païenne. Le christianisme, c'est uniquement l'élite sociale, c'est les puissants, c'est Clovis, ce sont les moines, ce sont des évangélisateurs qui nous viennent d'Irlande, qui diffusent la religion catholique, la religion chrétienne, du moins, dans tout le secteur ici. Et on a encore des personnages, de ces moines irlandais, on a encore des noms bien particuliers d'ici, on a Saint-Boétien, dans un marais qui n'est pas très loin d'ici, on a Saint-Gobain, etc., etc. Et d'ailleurs, dans les tombes que vous avez fouillées, vous avez trouvé des tombes païennes, un mélange, ou beaucoup de tombes chrétiennes ? Non, on a, ce que je vous disais, ce sont encore des païens, essentiellement, dans le fin fond des campagnes, mais on voit la diffusion du christianisme qui apparaît, notamment par des symboles typiquement chrétiens, qu'on retrouve sur des boucles de ceinture, sur des éléments, des fragments de sarcophages, etc. Et on a d'ailleurs un fragment de sarcophages qui est tout à fait intéressant, un des rares sarcophages qui soit gravé, qui présente deux décors qui sont très intéressants. Un décor qui est vraiment typiquement d'origine germanique, un décor à 10 serpentiformes, avec un serpent stylisé. Dans la mythologie germanique, le serpent, c'est le monde souterrain, le monde des morts. Et associé à cela, vous avez des croix, un décor en arête de poisson, tout ça sur le décor. Voilà, sur le même sarcophage. Voilà, donc c'est très très intéressant. Oui, 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 tout à fait. Et on a encore une population qui est païenne essentiellement, mais en voie de christianisation. D'accord. Alors, vous faites aussi, alors c'est donc un parc écologique qu'on peut visiter, après avoir visité l'exposition permanente dans le musée proprement dit, mais c'est aussi un endroit où vous avez des activités, notamment de reconstitution. C'est très important de le dire. Oui, là, les premières reconstitutions qu'on a effectuées, c'était en 1993. Alors, pourquoi sommes-nous venus à la reconstitution historique ? Tout simplement parce que c'est quelque chose qui nous vient du monde anglo-saxon, qui est très prisé dans les pays anglophones, en Allemagne, etc., voire même chez nos voisins belges. Et en France, nous n'étions encore, à cette époque-là, dans les années, comment, 90, que des précurseurs. Il y avait très, très peu de gens qui faisaient de la reconstitution, hormis, hormis la reconstitution dite médiévale, qui se caractérisait à l'époque, et qui se caractérise toujours par des marchés médiévaux, des animations médiévales, ce qu'on voit absolument partout, mais qui sont plus des animations que de la reconstitution historique. Nous, il se trouve qu'on est à Marles, ici, une ville de 2000 habitants, au fin fond de la Picardie, dans un lieu qui est quand même le bout du monde, pour certains, et pour faire vivre un musée comme ceci, alliant un musée, un parc archéologique, etc., très vite, on s'est tourné sur et vers la reconstitution historique. C'est-à-dire, le jour de l'inauguration en 1993, le musée a ouvert en 1991, mais on ne l'a inauguré qu'en 1993, l'idée est venue de proposer des personnages costumés, portant sur eux des répliques, des objets que nous avions découverts dans le cimetière. Au début, on a démarré, c'était entre guillemets du bricolage, on en est tout à fait conscients, mais au fil des années, on s'est amélioré de plus en plus, et on a mis sur pied ce qu'on appelait les journées mérovingiennes, les journées mérovingiennes qui avaient lieu 7, 8, 9 fois par an, les week-ends essentiellement, essentiellement dans cette petite partie du site, puisqu'à l'époque, ici, nous ne l'avons inaugurée qu'en 2006, la partie beaucoup plus importante, eh bien, on proposait des animations en costume d'époque, avec donc, on était peut-être une petite trentaine qui faisions revivre le village tel qu'on pouvait l'imaginer, vivant à l'époque médiévale, à l'époque du moins mérovingienne. Et il se trouve qu'au fil en aiguille, de fil en aiguille, en prenant contact avec d'autres sites comparables, notamment avec nos voisins belges de Bliqui au Bouchy, avec le site d'Aignoven, avec d'autres sites un peu partout, on a mis la barre de plus en plus haute en matière de reconstitution historique. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit, on a la chance d'avoir des tombes avec du matériel dedans, et on va proposer des répliques vivantes des individus qui étaient inhumés. C'est ainsi que moi, lorsque je fais, lorsque je suis costumé en guerrier franc, je suis le guerrier de la tombe 190. D'accord. Mon fils est le guerrier de la tombe 142. Vous avez un prénom ? Non, je ne veux pas le prénom. On ne s'amuse pas à s'appeler par Aldaric ou Alberic. Non, ce n'est pas du tout notre fait ici. On reste des hommes du 21e à mi-signècle qui faisons de la reconstitution historique. Mais de la reconstitution historique de qualité. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas une réinterprétation de l'histoire ni du grand guignol. Loin de là, c'est de la reconstitution historique. C'est-à-dire qu'en fait, tous les objets, si vous venez nous voir lorsqu'on est costumé, vous allez retrouver des répliques à l'identique des objets qui sont dans le musée. Alors, vous faites de la reconstitution, mais est-ce que vous faites aussi un peu d'archéologie expérimentale ? C'est-à-dire essayer de retrouver des... On en a fait déjà, ne serait-ce qu'en bâtissant... Tout à fait. Les constructions. Là, ça a été vraiment de l'expérimentation à divers niveaux. Comprendre comment une cabane à deux poteaux pouvait fonctionner. En fait, ça ressemble tout ça, mais c'est tout bêtement une tente, l'équivalent d'une tente canadienne. Comment a été construites une des cabanes sans poteaux porteurs ? Comment a été construites une cabane, par exemple, avec un four, comme celle-ci, etc. Il a fallu expérimenter. Et là, lorsqu'on a reconstitué ce grand bâtiment qui fait 6 mètres de large, il fallait imaginer quelle hauteur pouvait avoir ce type de bâtiment. Et on n'est pas passé par un architecte. C'est une déduction tout à fait logique qui nous a amenés à reconstituer ces bâtiments. Ce qu'il faut comprendre, pour les auditeurs et les éditrices, est-ce que, quand on a une fouille archéologique, on ne retrouve que les fondations, les trous de poteaux, les trous de poteaux, ce qu'on appelle... Là, pour l'époque méro-vingtien, on ne peut pas parler de fondations, on ne peut parler que de trous de poteaux. Donc, ces trous de poteaux, lorsqu'on peut les mettre en relation les uns par rapport aux autres, eh bien, on voit se dessiner au sol le plan de ces bâtiments. On sait que ces bâtiments étaient construits avec une ossature de poteaux de bois, avec des murs en torchis, parce que les empreintes de torchis, on les retrouve, etc. Et le matériau le plus utilisé pour les couvertures étant ce qu'on appelle le chôme, qui inclut aussi bien la paille de blé que le roseau, etc. Donc, à partir de là, c'est à partir des plans de fouille, simplement. Mais lorsque vous avez un bâtiment qui fait 9 mètres de long sur 6 mètres de large, que vous avez 13 poteaux porteurs qui sont bien mis en évidence, il suffit de remettre les poteaux dans les trous, si j'ose dire, et puis de reconstituer l'ensemble. Et il n'est pas nécessaire d'avoir fait des études supérieures d'architecture pour comprendre comment était bâti un bâtiment ce type. Et on en arrive, par exemple, à avoir déterminé la hauteur à partir des éléments dont nous disposions, c'est-à-dire la largeur, c'est-à-dire les sections des poteaux de bois, des poteaux porteurs qui avaient un diamètre de 30 centimètres à la base, avec la nécessité pour un homme debout d'avoir une sabillière haute en gros à 1,90 mètres, 2 mètres, à partir d'une fois que vous avez ces éléments-là, vous en dédivisez la hauteur. Et là, on a un fêtage qui est à 6,50 mètres de haut. Voilà. Donc, une hauteur de 6,50 mètres de haut. Et on sait d'ailleurs, c'est pour ça que vous me parliez tout à l'heure d'un bâtiment à deux niveaux. Oui, mais uniquement sur la moitié. Vous l'avez remarqué, on ne l'a fait que sur une moitié. Pourquoi ? Parce qu'on n'a aucun élément. On est dans le domaine de l'expérimentation archéologique. Dès l'instant qu'on s'amuse ou qu'on essaie de reconstituer en élévation un bâtiment. On savait où était la porte. On savait où étaient les trous de poteaux. Mais par exemple, les fenêtres, combien y en avaient-ils ? Est-ce qu'il y avait des fenêtres ? Comment était-elle occultée ? On n'en sait strictement rien. On avait l'emplacement d'un foyer. Et ça, c'est tout à fait exceptionnel dans ce bâtiment. C'est un des rares bâtiments de l'époque méro-vingienne qui a livré la présence indéniable d'un foyer à l'intérieur. Donc, logiquement, d'une maison d'habitation. Et donc, lorsqu'on a eu reconstitué en élévation ce bâtiment, on s'est aperçu que l'intérieur donnait un volume quand même assez important. Et on s'est posé la question et on a montré que ça ne posait strictement aucun problème que de mettre des poutres au niveau des salles, poser sur les salles billières hautes et simplement faire un plancher dessus. Et vous aviez automatiquement un étage. Et on est quand même dans un contexte, vous savez, il y avait cette vision misérabiliste au XIXe siècle qui a perduré très très longtemps où on considérait que les méro-vingiens, vraiment, à Émile, c'est tout juste s'ils connaissaient encore la roue, s'ils savaient ce que c'était qu'une échelle. Bon, je caricature à l'extrême. Mais nous, on a montré qu'en fait, ça ne posait strictement aucun problème que ces bâtiments d'importance puissent posséder un étage. Donc, s'il permet de doubler la capacité d'accueil, bien évidemment. Alors, vous faites aussi un peu d'archéologie expérimentale avec les matériaux, de l'artisanat aussi, ce qu'on a cru voir. Oui, avec la nourriture aussi, un petit peu. avec la nourriture aussi. Mais bon, ce n'est pas la vocation première. Bon, c'est souvent la Libye que se donnent les parcs archéologiques pour dire qu'ils font de l'expérimentation scientifique, etc. On en a fait. Je veux dire, ça n'est pas... On n'a pas poussé le gire l'extrême jusqu'à reconstituant, jusqu'à reconstituer les bâtiments en allant couper les bois en forêt, attendre qu'ils sèchent, les écorcer, etc. D'autres l'ont fait, mais c'est certainement très intéressant. Nous, le but n'était pas à la base de faire une véritable expérimentation archéologique. Le but était simplement de faire découvrir l'archéologie mérovingienne, du moins, la vie des campagnes à l'époque mérovingienne, à partir des éléments d'une fouille scientifique qui avait été conduite sur un cimetière et sur des habitats. C'était ça notre objectif au départ. Donc, c'était pas exactement... Par exemple, on a triché pour, par exemple, la charpente des bâtiments. On n'a pas utilisé systématiquement des liens en osier, etc. On a utilisé des clous, des clous à profusion en grande quantité seulement parce que c'était pour des problèmes de gain de temps. Et bon, ça ne servait strictement à rien non plus de... L'essentiel, c'était de donner une idée, je veux dire, au grand public parce que le but, il est là aussi. C'est que l'archéologie, elle doit aussi présenter son travail au grand public. Si vous faites de l'archéologie uniquement pour vous, ça n'a aucun intérêt. Premièrement, il faut publier. Ça, c'est un impératif. Et il faut diffuser les travaux que vous avez effectués et, entre guillemets, les vulgariser pour que le grand public ait un autre aperçu. Et il y a 30 ans, il y a 30 ans en France, les mérovingiens, on vous le présentait dans les livres d'histoire des enfants de CM2 ou voire de 6e, on vous disait, mais les mérovingiens, ils vivent dans des petites cabanes qui ressemblaient plus à des cabanes à cochons qu'à autre chose. tout simplement parce qu'on n'avait pas encore mis au jour des grands bâtiments à haussature de poteaux de bois alors que nos voisins allemands l'avaient fait déjà depuis de nombreuses années. Nous, on n'en était encore qu'au balbutiement de l'archéologie mérovingienne et l'archéologie mérovingienne en 30 ans a évolué de façon très très importante et le site que l'on a reconstitué ici, le site de Goudlancourt-les-Pierre-Ponts, le site de Juvencourt et d'Amarie ont largement contribué à une meilleure approche notamment de l'habitat mérovingienne. On connaissait très bien les nécropoles mais les habitats on les appréhendait très très mal. Alors juste une dernière question, vous faites quand même une fois par an vous faites des journées en fait des journées en août notamment Oui où vous invitez des troupes de reconstitution aussi. Voilà c'est ça. Bon, je vous ai expliqué que l'on régulièrement pendant un certain nombre d'années on a on a organisé ici à raison de 7 à 8 fois par an ce qu'on appelait les journées mérovingiennes. Voilà et le problème si vous voulez c'est qu'au bout d'un certain nombre d'années c'était toujours la même chose c'était répétitif etc. Et quand moi parce que je suis allé quand même en Allemagne en Angleterre en Belgique en Hollande j'ai vu ce qui se faisait ailleurs et ailleurs nos voisins et amis belges ou allemands etc. organisaient régulièrement sur des sites comparables à celui de Marles voire dans des musées simplement de dispositions ne disposant pas de reconstitutions comme les nôtres mais ayant un grand terrain et bien des grosses manifestations avec plusieurs dizaines de participants et l'idée nous est venue de faire la même chose on a expérimenté cela en 2001 exactement en 2001 sont venus à Marles des troupes de reconstitution qui maintenant sont des troupes de reconstitution vraiment particulièrement importantes en France bien établies mais qui ont démarré à Marles où ils étaient deux ou trois personnes et cette manifestation a eu un grand succès parce qu'on a là encore mis la barre très haute notamment en faisant venir ce qu'on a toujours eu dans l'esprit de faire de faire venir ici des troupes non seulement des troupes françaises mais des troupes étrangères et notamment ce qui se faisait de mieux en matière de reconstitution historique bon il y a des pour l'époque romaine il y avait notamment en Angleterre la troupe Lermin Street Guard qui était vraiment une des troupes les plus célèbres en Europe on avait la première rômeur cohorte au Pladon en Allemagne et donc tous ces gens là sont venus en 2001 à Marles et il se trouve qu'entre temps cette manifestation s'est arrêtée pendant 5 ans le temps que l'on construise la grande partie la seconde partie où là vous avez prévu qu'on a vous avez vu qu'on a mis de côté un grand espace pour faire une pour faire un campement etc. et de cette initiative est né le festival international d'histoire vivante qui a démarré en 2006 tous les ans avec des thématiques complètement différentes qui allaient de l'antiquité par exemple à l'an 1000 ou de l'an 1000 au 15ème siècle on a fait aussi on a fait venir il y a eu des napoléoniens ici etc. en 2011 1000 participants étaient là 1000 participants pour le 20ème anniversaire du musée 1000 participants la thématique c'était 2000 ans d'histoire de France c'est à dire qu'on partait de l'époque des celtes entre guillemets jusqu'en 1944 donc il y avait un chargermane il y avait des romains toutes les époques étaient représentées etc. et on a ainsi continué jusqu'en 2013 où là on a changé un petit peu d'orientation parce que toujours ça n'a jamais été la même chose à Marle on a toujours refait des choses complètement fait du moins des choses différentes d'une année sur l'autre et à partir de 2013 on a ciblé l'époque qui est vraiment la plus en adéquation avec le contenu du musée du parc archéologique c'est à dire l'antiquité tardive et ce qu'on appelle les barbares etc. donc avec une thématique et cette année ça va être la troisième édition de ce festival romain et barbare qui va rassembler des troupes venues de toute l'Europe en 2015 nous avions 11 nationalités différentes à Marles des hongrois des polonais des belges des hollandais des allemands des italiens des espagnols etc. des anglais et donc cette année encore donc du 15 au 20 août on vienne à Marles tout ce qui se fait de mieux en matière de reconstitution historique sur l'antiquité tardive et les barbares les barbares j'entends les visigots les ostrogots les francs les burgondes les suèves les alamans etc. rendez-vous en août merci Alain Nice d'avoir participé à cette interview merci d'avoir accepté notre invitation rendez-vous à toutes et à tous en août à Marles au musée des temps barbares du 15 août et rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de fréquence médiévale et merci aussi à Examen d'avoir assuré le montage de fréquence Sous-titrage ST' 501